Bonjour, je crois qu'il est temps maintenant, au vu de la situation, il est temps et grand temps que nous aussi on se soulève et qu'on dise non. Il y a les grands médecins, il y a la police, il y a pas mal de grandes personnes qui se lèvent et qui se disent il faut arrêter, il faut absolument arrêter de se laisser marcher dessus, d'accepter tout ce qu'on veut qu'on accepte, et de dire non, tout simplement, il n'y a pas 36 solutions, il faut boycotter tout ce qui vous impose des masques, d'ailleurs à ce propos, depuis l'autre fois je me disais McDo n'est vraiment pas, est très paradoxal parce qu'il a deux pancartes, une qui dit venez avec vos masques, masques obligatoires et l'autre qui dit Moi je suis désolée, comme je suis, je suis sans masque, donc soit je viens sans masque, soit je viens pas, voilà. Il faut se lever, il faut soutenir toutes ces personnes qui se battent pour nous aujourd'hui, qui veulent qu'on retrouve notre liberté, qui souhaitent ne pas se faire marcher dessus par des gens qui n'y connaissent rien, parce que notre ministre, enfin notre ministre, j'aime pas trop dire notre ministre, parce que je me sens pas trop concernée, mais le ministre de la santé va soi-disant nous faire une élocution tout à l'heure, j'aimerais bien voir ce que ça donne, parce que c'est un incompétent, c'est un incompétent, tout le monde le dit, il y a les labos pharmaceutiques qui veulent se faire de l'argent sur notre dos, si vous n'avez pas encore compris ça, vous ne comprendrez rien. Bonjour à ceux qui arrivent, oui voilà, c'était ma petite, merci, merci Frédéric, c'était ma petite vidéo juste pour vous dire, il est temps, il est temps d'arrêter, il est temps de dire non. Les enfants, s'ils se font jeter, enfin les petits pour l'instant, moi je sais que là où je suis, en école primaire, ils sont encore relativement tranquilles de ce côté-là, à part se laver les mains, bon, il n'y a pas trop de problèmes, mais ceux qui vont au collège, les enfants qui sont au collège et qui sont obligés de porter un masque, il faut refuser, refuser, soit vous ne les mettez pas à l'école, bah ils se font jeter une fois, deux fois, trois fois, bah c'est pas grave, ils se font jeter. Le principal c'est qu'il ne faut pas qu'ils adhèrent. Les parents, et ça c'est les parents, sont en train de manipuler les enfants malgré eux, pour leur imposer ce masque. Moi je suis contre, alors je ne veux pas faire de division, loin de là, moi je veux être en adéquation avec tout le monde, et je ne veux pas faire de division, parce que nous devons nous réunir et nous pas, et non pas, nous, nous, comment vous, nous, nous, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est horrible, la dyslexie c'est vraiment quelque chose d'horrible. Nous devons nous réunir et non pas nous séparer, et c'est le moment de nous unir justement, et de ne pas nous séparer, mais d'aller tous dans le même sens. C'est-à-dire que tous ceux, tous ceux qui sont contre ce qu'on vit actuellement, qui ne sont pas en accord avec ce qu'on vit actuellement, il faut le dire, n'ayez pas peur, sortez de votre réserve, il est temps maintenant, bah il est temps de choisir votre camp, et plus que tant d'ailleurs. Parce que si vous restez dans le système de la peur, qu'on veut nous, bonjour à tous, et si vous restez dans le système de la peur, qu'on est en train de nous remettre, on est en train de nous remettre un coup, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant les vacances, on a été en semi-liberté en fait, parce qu'il fallait bien relancer l'économie quelque part, tout en nous faisant quand même, en ayant ce virus, qui n'était pas loin, parce que, comme j'ai dit dans une de mes anciennes vidéos, j'ai été sur le, prendre quelques temps en camping, ce qui était marrant, c'est que dans la journée, tout le monde était dans la piscine, à barboter les uns contre les autres, aucune distanciation sociale, rien, quand on voulait aller prendre un verre au bar de la piscine, pareil, tout le monde se parlait, tout le monde se côtoyait, etc., etc., et le soir, quand il fallait regarder, enfin si on voulait aller regarder un concert ou un spectacle, il fallait mettre le masque, alors il faudrait bien me dire à quoi ça sert, vu que si on rentre dans la polémique du gouvernement, on aura été contaminés tout le long de la journée, et c'est juste complètement idiot. Donc nous, dans la région PACA, ça y est, on est en rouge depuis de nombreuses semaines déjà, et donc le maire de Nice a donc décidé de renforcer un petit peu le décret, il a pris ça sur lui, il a fortement, fortement, fortement conseillé au Niçois de rester chez eux, de ne pas trop se déplacer, sauf en cas d'urgence, forcément, l'urgence étant d'aller travailler, même s'il ne le dit pas, mais bon, c'est la seule urgence. Et voilà, donc, ils veulent nous préparer des semi-confinements, ça c'est certain, excusez-moi si je tremble un peu, mais c'est parce que j'ai le téléphone à la main et j'ai un peu la tremblote, mais ce n'est pas grave. Bref, ils veulent encore nous remettre un coup, comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils sont confinés par endroits, ils ne peuvent pas confiner toute la France, ben non, parce que ça, ça mettrait à mal l'économie, et déjà qu'elle n'est pas belle, déjà qu'on a plusieurs milliards sur le dos, alors bon, de dette, hein, de dette, hein, pas en plus, hein, mais en moins, donc qui sera reproduit sur des générations et des générations et des générations, je ne sais pas combien de générations il va falloir pour renflouer ce soi-disant trou. Donc, il va falloir maintenant dire les choses et être en accord avec ce qu'on pense. Alors, oui, oui, de temps en temps, juste pour, je porte un masque, mais je porte le masque avec un mot, hein, je fais un, j'ai mis un message sur mon, sur mon masque, parce que je ne le porte pas pour faire plaisir au gouvernement, je porte juste de temps en temps, quand j'en ai envie, je le porte, juste pour montrer aux personnes en face de moi que je suis comme elle, parce qu'au final, si on regarde bien, les gens, ils ont peur. Ils ont peur, non pas du virus au final, c'est pas vraiment du virus, c'est du regard que portent les autres sur eux. Voilà, ils ont peur, et donc comme ils veulent rester, ils ne veulent pas être embêtés plus que ça, ben, ils portent un masque. Sauf que quand ils voient quelqu'un qui a un masque avec un message, ou que l'on porte un t-shirt avec un message, ben, du coup, ça les rassure. Ça les rassure et ils se disent, voilà, cette personne, elle fait quelque chose que j'aimerais faire, mais que je n'ai pas encore, encore le courage de faire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas, ça veut dire juste que pour l'instant, elle n'a pas encore le courage de le faire. et c'est tellement, tellement, tellement agréable de voir les gens quand vous montrez que finalement vous n'adhérez pas du tout, et ben, c'est tellement agréable de voir leur sourire et leurs yeux pétillés en me disant, mais bon sang, c'est vrai, pourquoi j'ai peur ? Mais pourquoi j'ai peur ? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur ? Pour ceux qui sont encore... J'ai une vidéo qui est en train de... qui est en train de se mettre sur Facebook, ça fait 24 heures maintenant qu'elle est dessus, j'en suis à peine à 50%, qui vous explique ce que je suis en train de vous dire, mais là, avec Véran qui va faire son élocution et Estrosi qui a serré un peu plus les... qui a un peu plus serré les vis depuis hier, je me dis, c'est bon, il faut absolument que je fasse un direct parce que je dois montrer moi aussi que je n'adhère pas, le faire comprendre, le faire entendre, et vous dire que vous aussi, vous avez le droit de ne pas adhérer, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, vous n'êtes pas obligé, personne ne vous oblige en dehors de la peur, en dehors de la peur que vous a balancé le gouvernement et que vous a balancé tous les médias pendant X temps. C'est la seule chose qui vous oblige à obéir, c'est tout, c'est tout, regardez les courbes, regardez ceux qui s'y connaissent, les virologues, les médecins qui se soulèvent, bon sang, regardez, le masque fait plus de mal qu'il ne fait de bien. C'est le masque qui va vous envoyer la deuxième vague en pleine figure parce que pendant tout ce temps, beaucoup ont passé tout l'été avec un masque sur le nez et ce n'est pas le virus que vous avez respiré, c'est toutes les cochonneries que vous avez mis sur le masque et que vous les respiriez à longueur de journée, tout ça accompagné avec la grande chaleur et tout de l'été. Et aujourd'hui, aujourd'hui, les médecins se soulèvent, enfin les médecins qui se tiennent au serment d'Hippocrate et non pas au serment d'Hippocrite, aujourd'hui les médecins se soulèvent et disent qu'ils voient arriver dans leur cabinet des gens avec des problèmes pulmonaires dus au port du masque. Alors si vous croyez que le masque va vous protéger d'un virus quelconque, vous vous trompez lourdement parce que c'est écrit partout, partout, que le masque ne protège de rien. Alors pourquoi le porter ? Pourquoi le porter ? Juste parce qu'un groupe de personnes vous ont dit que ça vous sauverait, mais ça vous sauvera de quoi ? Il n'y a rien à sauver maintenant. On arrive fin d'été, début d'automne, vous allez vous retrouver avec quoi ? Avec la grippe saisonnière et vous allez vous retrouver avec d'autres maladies, comme ça, voire même ceux qui ont porté le masque pire, malheureusement. Et c'est tout, ça s'arrêtera là. Et comme tous les ans, vous aurez votre grippe et vous vous en sortirez. Vous vous en sortirez à partir du moment où vous n'êtes plus dans la peur, vous vous en sortirez. Parce qu'il n'y a aucune raison, aucune raison d'avoir peur aujourd'hui. aucune raison d'avoir peur aujourd'hui. Donnez ce qu'il faut à votre corps. Vous avez remarqué qu'on ne parle pas d'immunité, de nos défenses immunitaires ? Est-ce que vous avez remarqué qu'on a complètement oublié ce sujet ? Et que pourtant, il est drôlement important ce sujet ? Parce qu'il est primordial en ce moment, les défenses immunitaires sont primordiales. Booster vos défenses immunitaires, c'est la seule chose à faire. C'est la seule chose à faire. Arrêtez tout ce qui est médicaments, qui est chimiques, etc. Donnez du bon à votre corps, donnez du vivant à votre corps. Si vous n'avez pas la possibilité de donner du vivant, vous avez des plantes, vous avez des tisanes à base de plantes qui vont vous rebooster votre défense immunitaire. Et c'est ça, c'est ça qui vous aide au quotidien à lutter contre tous les virus qui se propagent et tous les virus qu'il y a dans l'environnement. Je vous rappelle que les virus, ça ne date pas du Covid. Les virus, il y en a toujours eu. Il y en aura toujours. D'ailleurs, nous-mêmes, à l'intérieur de nous, nous sommes blindés de virus, de microbes et de toutes sortes de choses. Et pourtant, nous sommes tous siers. Alors, pourquoi avoir peur ? Où est la peur ? D'où vient la peur ? J'estime que maintenant, il est largement temps, largement temps de dire stop. Ça suffit. C'est pour ça que j'ai changé le nom de ma page. Parce que moi, je dis non. Voilà, je dis non. Je dis non au masque. Je dis non au test. Alors, le PCR, si vous voulez faire un PCR, allez-y. Mais alors, moi, je ne vous le conseille pas du tout. Pourtant, c'est le seul qui vous est fortement recommandé, le test PCR, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Bon, je vous rappelle quand même que le test PCR, on va vous fouiller au fin fond du larynx, juste au niveau près du cerveau. Je ne sais pas trop ce qui farfouille là-dedans. Toujours est-il que la liste du Covid, elle, par contre, elle s'est rallongée. Donc, si vous avez des propos incohérents ou si vous avez des maux de crâne, des maux de tête, soi-disant, ça fait partie aussi de ça. Forcément, si vous avez eu un test PCR et que vous avez des problèmes au niveau de votre cerveau, si vous avez des maux de tête, il ne faut absolument pas vous demander pourquoi. C'est le test qui est la cause. Voilà. Alors, pas de masque, pas de test. Pas de vaccin, pas de vaccin, il ne sert à rien. Le virus n'existe plus. Qu'est-ce que vous voulez aller vous faire vacciner contre quelque chose qui n'existe plus ? C'est complètement ahurissant. C'est complètement ahurissant. En dehors du fait que le gouvernement vous fasse peur avec un virus qui est quasiment disparu, il n'y a pas de raison. Il n'y a absolument pas de raison de vous faire vacciner. On se fait vacciner quand éventuellement il y a vraiment un gros problème comme il y a eu, je ne sais pas moi, la grippe espagnole, je crois. Là, éventuellement, il y avait moyen de faire un vaccin. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'en faire. Il n'y a pas de raison d'en faire. Voilà. Donc, rapprochez-vous des médecins qui ont l'esprit ouvert. Rapprochez-vous des gens qui connaissent la vérité. Rapprochez-vous des associations aussi qui sont là pour vous aider. Et restez soudés et dites non. La seule solution que l'on a pour aujourd'hui se sortir dans le merdier dans lequel on est, c'est de dire non. Voilà. Mais pacifiquement, ne prenez pas les armes, ça ne sert à rien. Rentrez pas dans des conflits qui ne servent à rien. Parce que de toute façon, quand vous avez en face de vous, il ne veut rien comprendre. Ce n'est pas la peine de lui tirer sur la tête ou de tirer les cheveux pour qu'il comprenne mieux. Ça ne servira à rien. S'il ne veut pas entendre, il n'entend pas. Réunissez-vous plutôt auprès des gens qui sont comme vous, qui sont en accord avec votre façon de voir les choses, votre façon de penser et allez vers eux. Il y a des associations qui se montent, il y a des groupes qui se montent pour lutter contre ce qui se passe actuellement. Allez vers eux. Si vous avez encore peur, n'ayez plus peur. Adressez-vous à ces gens-là. Ils sont là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous montrer la vérité. Sur ma page, je poste souvent, enfin tous les jours d'ailleurs, depuis le confinement, je poste des vidéos de Sylvano Trotta. Alors, désolé, mais c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie parce qu'il fait un travail de fou. Il fait un travail de fou et tout est bien crypté, tout est bien écrit. Il va chercher les informations là où elles se trouvent. Et puis d'ailleurs, il n'a pas besoin d'aller chercher, parce que les gens qui sont réveillés lui envoient les informations. Donc, il y a les liens. Il y a tout ce qu'il faut pour que vous soyez tranquille, pour vous rassurer. Vous avez aussi un groupe que j'aime beaucoup, c'est les décodeurs. Alors là, c'est vraiment un groupe très lumineux. Ils sont dans la lumière, ils sont dans l'amour, ils sont au top. et eux aussi vous disent ce qu'il faut faire, enfin, ils vous disent. Ils ne vous disent pas, ils vous conseillent qu'est-ce qu'il faut faire actuellement pour arrêter avec la peur. Ils vous montrent tout ce qui se passe actuellement et ils vous disent la vérité qui a été cherchée et trouvée là où elle est. C'est-à-dire que si vous attendez qu'on vous apporte la vérité, que le gouvernement vous apporte la vérité ou que les médias vous apportent la vérité, vous allez être très, 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 très mal dans les jours, les semaines et les mois à venir. Je pense vraiment détournez-vous de tout ça. Détournez-vous de tout ça et restez, restez, allez voir la vérité là où elle est, là où elle se trouve et surtout restez en paix, restez dans votre cœur. Là est la vérité, la vraie vérité. Suivez votre cœur, suivez ce qu'il vous dit et là est la vérité. Voilà. Ben, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live donc c'était le moment. Il commence à pleuvoir, ben, c'est pas grave, la pluie, ça nettoie aussi, ça nettoie, c'est pas grave. Donc, voilà, c'était à mon tour aussi de vous dire que je suis avec vous de tout cœur, de tout cœur, de tout cœur. on est tous ensemble, on est tous réunis dans une seule direction. La liberté, la liberté d'expression, notre liberté, notre liberté parce qu'on est en train de masquer la démocratie. On lui a mis un masque à la démocratie, il n'y a plus de démocratie dans ce monde. Voilà. Donc, gardez, gardez en tête ce que vous voulez, je vous assure, c'est très important. gardez en tête ce que vous voulez, gardez en tête que vous n'avez rien à craindre, gardez en tête que tout ce que vous voyez n'est que mensonge, n'est qu'hypocrisie. D'ailleurs, vous avez bien vu le président lui-même pas foutu capable de parler trois minutes sans s'étouffer avec un masque et il voudrait nous imposer à nous de le faire. Sérieux ? Et vous, vous trouvez ça normal ? Allons. Arrêtez. Vous voyez bien. Vous voyez bien. Il a enlevé son masque. Il n'a fait aucun... Il n'a tenu aucune des choses qu'il nous préconise. Alors, il est temps. Il est temps de dire non. Voilà. Il est temps de dire non. Allez. Écoutez, bon après-midi les amis et à bientôt pour peut-être un live ou une vidéo. Au revoir. Je vous souhaite une bonne après-midi et merci de m'avoir écoutée. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501